J'ai choisi la formation en distance parce que j'ai un horaire qui est très chargé, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai des occupations, donc la formation en distance m'a vraiment permis de jongler avec tout ça. Ce qui est super intéressant avec la formation en distance, c'est que l'étudiant ou étudiante étant seul face à la matière la plupart du temps, peut l'assimiler à son rythme. La grande différence au point de vue de la structure entre la formation en classe et la formation en distance, c'est qu'en formation en distance, on organise notre cours selon des modules. Donc les sujets sont regroupés par thème et les étudiants vont s'attaquer à un module, un après l'autre. La structure et le déroulement du cours étaient très clairs pour moi. Le site Moodle est vraiment un bel outil qui nous permet de suivre d'étape par étape les choses qu'on a à faire. Et puis les échéanciers sont raisonnables. Les évaluations sont assez diversifiées, donc ça peut être d'un travail écrit à un PowerPoint, à des capsules qu'il fallait monter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis la façon dont on a une rétroaction peut varier d'un professeur à l'autre. Par contre, une qui a été très intéressante pour moi, c'était le PowerPoint commenté. Donc le travail rendu, quand il nous était retourné, les commentaires étaient enregistrés avec la voix du professeur qui nous expliquait un peu ce qu'il avait été, ce qu'il avait moins bien été. Ça demande une certaine autonomie, une certaine discipline. C'est certain que moi, en tant qu'enseignante, je vais faire de grands efforts d'accompagner mes étudiants dans la formation à distance. Je pense que ce qui est nécessaire à la réussite pour une formation à distance, c'est d'abord l'organisation. Il faut vraiment y mettre du sien, il faut s'organiser, il faut planifier. Il faut aussi être flexible. Ça allait super bien communiquer avec l'enseignant, enseignante, enseignante. Il était très disponible par courriel. Alors, on ne se tentait pas tant que ça qu'on était isolés dans notre chez nous. Au contraire, il y avait une belle dynamique et une belle communication. Mon rôle d'enseignante en formation à distance, par rapport à mon rôle d'enseignante en classe, je dirais que la plus grande différence, c'est que je me sens davantage investie du rôle de battre la mesure pour les étudiants. L'enseignant nous aide à garder notre motivation et notre rythme en nous envoyant un petit courriel chaque semaine pour la plupart du temps. Et puis ce courriel-là nous donne un petit peu les choses à travailler, les lectures à faire, souvent des points d'actualité aussi qui sont en lien avec le cours. Donc ça, ça donne vraiment un bon coup de main. La séance synchrone typique pour moi est un mélange de matière et d'interaction. Donc je vais d'abord commencer par transmettre la matière de manière un peu plus classique. J'explique, les étudiants sont présents avec moi de manière virtuelle, donc me voient, voient l'élément que j'ai partagé avec eux. Et on peut répondre à des questions en temps réel. Ça reproduit vraiment, à quelques détails près, l'interaction qu'on aurait dans une classe. On se voit, tout le monde, on peut se parler, on apprend à discuter via notre micro, notre caméra. C'est très interactif et puis c'est très facile. Puis c'est très vivant aussi. C'est une autre fonction possible de la séance synchrone. C'est de créer des petites chambres de discussion. Alors je vais regrouper mes étudiants en groupes de trois ou quatre personnes, par exemple, et je vais leur laisser un certain temps pour discuter entre eux de la question, échanger, trouver la réponse, réfléchir. Et moi, j'ai la possibilité de circuler d'un petit groupe à l'autre et là d'aller voir un peu où en est l'état de la discussion. Un autre élément auquel on a accès pour ajouter de la variété à la formation à distance, c'est la possibilité de réaliser une entrevue avec un expert. C'est toujours intéressant pour l'étudiant de varier un peu la voix qu'il entend, donc de transmettre la matière via un invité ou une invitée qui va venir parler de son expertise. Ça ajoute de la variété. De mon point de vue d'enseignante, ce qui m'inspire et qui me motive dans la formation à distance, c'est le côté créatif. Je trouve ça super intéressant de sortir du cadre de la classe puis de me retrouver face à des nouveaux outils, un nouveau contexte d'interaction avec les étudiants. Oui, je suis très satisfaite d'avoir choisi la formation à distance. Ça a répondu à mes attentes autant du point de vue de l'organisation, des apprentissages que j'ai acquis et puis de toute la flexibilité que ça a offert.